On va étudier des polynômes du second degré qui ont deux racines, c'est-à-dire qui s'annulent en deux nombres réels distincts. C'est-à-dire si je trouve deux réels et que je calcule l'image de ces deux réels, obligatoirement ça donne zéro. Donc un polynôme du second degré, ax² plus bx plus c, a, b et c sont des réels, bien sûr a différent de zéro, parce que sinon on ne savait pas un polynôme. Donc on appelle x1, x2 les racines de ce polynôme, c'est-à-dire des réels pour lesquels, si je calcule leur image, c'est égal à zéro. En fonction de ces deux racines, tous les polynômes qui ont deux racines distinctes, qui ont deux noms réels, donc qui s'annulent, a, obligatoirement, une forme factorisée de cette forme-là. Quand vous calculez le discriminant, vous calculez delta, obligatoirement, vous allez trouver dans cette vidéo, bien sûr, un delta qui est positif. Donc, quelques trois exemples pour vous montrer un petit peu différentes petites choses. Premier polynôme, 3x² plus 3x moins 18, que j'appelle p2x. Alors je peux tester plein de valeurs. Alors essayez de tester, par exemple, avec zéro, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, assez rapidement, assez rapidement, dans une grande majorité de polynômes, vous allez trouver les racines. Et là, on trouve p2 moins 3 égale 0, p2 2 égale 0. Comment je fais ? Je remplace x par 2, par 1, par 3. Je peux utiliser l'étape de ma calculatrice, je peux utiliser n'importe quelle technique. Donc, si moins 3 et 2 sont les racines, ça veut dire que la forme factorisée s'exprime comme ça. Attention, ici, c'est x moins x2. Donc, x moins 3, ça fait x plus 3. Il n'y a pas d'ordre entre x1 et x2. On les appelle x1 et x2, on les appelle x1 et x2, on les appelle autrement. Il n'y a pas d'ordre. Donc, la forme factorisée comme ça. La courbe, je rappelle que les racines, là où elles s'annulent, ça veut dire où est-ce que la courbe qui représente p, la parabole, coupe l'axe des abscisses. Donc, si en moins 3 et en 2, ça s'annule, ça veut dire que ça passe par moins 3 et 2, ici, au niveau de l'axe des abscisses. C'est une parabole avec un A qui est positif. Elle regarde vers le haut. Ce n'est pas très mathématique, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Donc, les signes plus, moins plus, je vous ai fait le tableau de signes. Attention, les racines dans l'ordre, croissantes, etc. Donc, voilà. Première ruse. On peut tester rapidement, avec sa machine, quelques valeurs pour trouver les racines facilement. Deuxième exemple. Q2x, moins x², moins 5x, plus 6. Petite ruse. Quand vous additionnez les trois coefficients ABC, si c'est égal à 0, 1 est souvent et obligatoirement une racine évidente. Si on remplace x par 1, ça fait A plus B plus C. Si ça, c'est égal à 0, ça marche. Donc là, moins 1 plus moins 5 plus 6, c'est égal à 0. 1 est une racine évidente. Pour trouver l'autre racine, vous avez deux possibilités. Ou la formule du produit de racine x1, x1, moins x2, x1, x1, x2, x1, x2, qui est égal à 6 sur A. Ou, vous faites un petit développement avec une autre fonction affine. Puis, on arrive assez facilement à trouver, suivant la méthode de votre cours. On trouve comme autre racine, moins 6. Ça veut dire que la forme factorisée, n'oubliez pas le moins 1 devant. C'est le A. x moins 1, x plus 6, une fois de plus, x moins moins 6, x plus 6. Ça, donc, les racines en moins 6 et en 1, tableau de signes qui correspond. Et puis, des fois, on a un polynôme de ce type-là, par exemple. Et là, je ne vois rien. Je teste avec ma machine quelques valeurs 0, 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, etc. Il n'y a rien qui marche. J'essaye de regarder la somme de A plus B plus C. Il n'y a rien qui marche. Je ne trouve rien. Donc là, je n'ai pas d'autre possibilité de calculer delta, le discriminant. x1 moins B moins racine de delta sur 2A. x2 moins B plus racine de delta sur 2A. On trouve moins 1 tiers et 1 sixième. Je peux donc sortir la forme factorisée qui va ressembler un petit peu à celle-là, avec A égale moins 3. Donc moins 3 facteur de x moins moins 1 tiers. Donc x plus 1 tiers. x moins 1 sixième. Le tableau de signes va ressembler à moins plus moins. Pourquoi ? Parce que A égale moins 3. Elle regarde donc vers le bas. Donc je vous rappelle que le tableau de signes, c'est la position de la courbe par rapport à l'exabcisse. Donc en dessous, au-dessus, moins, plus, moins. Voilà. Donc quand on est bloqué, discriminant. Sinon, il y a des russes pour nous faire gagner beaucoup de temps.